Une nuit déterminée. Il y a eu une nuit bien déterminée où j'ai eu conscience, en une heure ou deux, de résoudre une quantité de problèmes qui m'intéressaient depuis longtemps et dont j'avais d'un seul coup la solution, et ceci est d'ailleurs extrêmement fréquent. Je crois bien que c'est le mathématicien Aralbo qui répondait à un journaliste lui demandant quel était le temps qu'il avait consacré à la recherche dans sa vie, et il avait répondu un quart d'heure. Il voulait dire par là que le temps de la découverte est vraiment très bref et que la plus grande partie du temps est occupée à mettre en ordre des idées qui souvent ont été trouvées dans un temps très bref. Il y a des éclairs. Ceci est très fréquent, je crois, pour beaucoup de mathématiciens, mais ça n'empêche pas naturellement le travail régulier d'écriture et de mise au point de jouer aussi un rôle extrêmement important. Je dois dire que presque toutes les fois qu'il m'est arrivé de trouver une chose intéressante, je ne l'avais pas cherché. Je cherchais quelque chose et je trouvais autre chose d'imprévu. Je crois que dans le processus de la découverte, il y a beaucoup de levées d'inhibition et de mise en rapport de deux ou trois faisceaux d'idées qui autrefois étaient restés séparés pour faire avancer les mathématiques, il faut une très grande audace. Il faut changer toute une série de concepts, jeter bas toute une série de préjugés acquis. Il est nécessaire d'être mentalement très audacieux et par conséquent mentalement très jeune. L'expérience, naturellement, est utile comme dans toute autre science, mais elle n'est pas uniquement utile dans le cas des mathématiciens. L'expérience a aussi des aspects négatifs. Étant donné que le langage mathématique, les conceptions des mathématiques changent beaucoup, celui qui a de l'expérience a aussi tendance à conserver des formes de pensée mathématique déjà dépassées, plus que dans le cas d'autres sciences. Aussi, la jeunesse de la création mathématique a-t-elle toujours été remarquée ? Et certainement que c'est probablement entre 25 et 35 ou 40 ans que les mathématiciens sont le plus créateurs. Merci. Sous-titrage ST' 501